Générique Bonjour Eric Ciotti, ce sera donc ce soir à 20h une intervention sans doute solennelle du chef de l'Etat pour tenter, je le disais, de répondre à la colère mais pas seulement, pour répondre aussi à la détresse sociale qui s'est exprimée dans le pays. Il n'a pas le droit à l'erreur ? Bien sûr, mais je dirais il a surtout l'exigence d'apaiser le pays. Depuis presque deux ans, 20 mois, quel bilan, je dirais quelle catastrophe. Emmanuel Macron avait été élu sur un espoir, pour beaucoup de Français il représentait la solution, pas pour moi, je n'ai jamais cru en lui. Mais aujourd'hui on s'aperçoit que c'est lui le problème. C'est lui par ses insuffisances et aussi par sa suffisance, par son arrogance, il a fracturé le pays. Il a créé des tensions, il a provoqué, il a insulté les Français, la France, souvent depuis l'étranger. Et aujourd'hui il y a cette crise, donc j'attends ce soir qu'il change radicalement d'attitude, une attitude personnelle, où il exprime enfin peut-être de l'empathie pour le peuple de France, et puis un changement d'attitude sur le fond, parce que sa politique est mauvaise, elle a échoué, et parce qu'elle a échoué, il faut en changer. – Petite-moi Éric Ciotti, il ne porte pas un peu quand même votre échec à tous ? Vous pensez sincèrement que ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, la violence des images qu'on voit, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, c'est 18 mois ? Non mais si vous le pensez sincèrement, il faut le dire. – Oui, je le dis parce que c'est sa politique, c'est sa politique qui est responsable aujourd'hui de cette situation. – Ce n'est pas l'échec de l'ensemble de la classe politique ? – C'est son incompréhension, c'est son attitude aussi. Aucun président de la République n'a autant provoqué, n'a autant insulté, n'a autant fracturé, même son prédécesseur, et je sais si je n'étais pas d'accord avec lui, je sais si sa politique économique, à laquelle a participé d'ailleurs Emmanuel Macron, parce qu'il s'exonère de beaucoup de responsabilités, mais il a été le ministre de l'économie aussi de François Hollande. Mais il n'y avait pas des attitudes, des mots, des propos aussi méprisants. Non, il n'y en a pas eu avec Nicolas Sarkozy. Il y a eu, Nicolas Sarkozy a eu des attitudes en face à face, avec une personne, dans le cas que vous indiquez. Il n'a pas attaqué son peuple, il n'a pas en permanence, et encore une fois je le dis, ce qui m'a souvent le plus choqué, c'est ses propos sur les Gaulois réfractaires depuis l'étranger, sans prendre à l'ensemble du pays, sans prendre à ce qu'est la France, si bien qu'on se demande si Emmanuel Macron aime la France. Et on voit le bilan aujourd'hui, on voit le bilan aujourd'hui. Vous avez des doutes sur le fait que le président de la République aime la France ? J'ai des doutes sur son comportement. Quand on est président de la République, et quand on est élu sur l'illusion du rassemblement, parce que ce à quoi ont cru les Français aidés, il faut bien le dire, par certains, c'était le rassemblement, c'est ni droite ni gauche, on se rassemble tous hors ce pouvoir. On le vit à l'Assemblée nationale, il est sectaire, il n'écoute pas les oppositions, il n'écoute pas les corps intermédiaires. Alors aujourd'hui, on les appelle un peu au secours. C'est une forme de méoccupage, j'en prends acte, mais on va voir le résultat. Justement, sur les mots, vous attendez de la part du chef de l'État, on va parler du fond, parce que je pense que les Illets jaunes, ils attendent aussi du sonnant et du trébuchant. Vous attendez des excuses de la part du président de la République ? J'attends surtout qu'il change d'attitude, je le redis, des mesures concrètes qu'il arrête avec le baratin, les entourloupes. C'est lui-même qui a utilisé ce mot pour désavouer Édouard Philippe. Ça fait un mois qu'en gros, il a l'attitude de Marie-Antoinette. Le peuple réclame du pain, il leur dit, on va leur donner de la brioche, les mesures sur l'achat des véhicules électriques. On y vient concrètement, qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous attendez, Eric Ciotti, s'il vous plaît ? Des mesures concrètes pour les retraités ? Bien sûr, on a fait des propositions avec les Républicains, autour de Laurent Wauquiez et de Christian Jacob à l'Assemblée nationale, des mesures très simples. Revenir sur l'augmentation de la CSG pour les retraités. C'est une perte de pouvoir d'achat pour 9 millions de Français et c'est une rupture d'une forme de contrat moral. Les retraités ont travaillé toute leur vie, ils arrivent au moment de la retraite et on leur fait baisser la retraite. Nous demandons également une mesure très simple, c'est celle de l'augmentation du pouvoir d'achat, notamment avec les heures supplémentaires défiscalisées. Nous demandons des mesures très concrètes, très précises, aujourd'hui parce que les retraités ont subi ces injustices, ceux qui travaillent subissent au quotidien ces injustices. Il faut que le travail paie. Le travail d'hier pour les retraités, le travail d'aujourd'hui. Et nous demandons, nous l'avons fait, un grenelle des impôts et des taxes parce qu'il faut aussi regarder la question de l'impôt sur le revenu. Et puis sur les retraités, je rajouterai le retour à l'indexation parce que c'est 3 milliards d'euros de pertes de pouvoir d'achat pour les retraités. Les bais impôts, Éric Ciotti, les bais impôts pour tous ou pour les classes moyennes ? Faut-il une mesure symbolique de justice fiscale ? Faut-il donner l'impression, et même pas que l'impression, que les plus riches vont payer ? Moi, ce qu'il faut, c'est que le travail soit récompensé. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Oui, mais c'est ce qu'il ne fait pas. D'où la colère dans la rue. Il faut que ceux qui travaillent, éventuellement ceux qui veulent, travailler plus. D'où la mesure sur les heures supplémentaires. Mais d'où les mesures aussi sur le temps de travail que nous avons proposé au niveau des Républicains puissent permettre d'avoir un gain de pouvoir d'achat. C'est ça, la responsabilité. Comment vous faites pour retisser le lien ? On voit bien que ce sont même nos institutions, le fonctionnement des institutions qui sont contestées aujourd'hui par les Gilets jaunes. Est-ce qu'il faut des mesures symboliques sur la manière d'exercer le pouvoir ? Est-ce qu'il faut des mesures fortes ? Vous avez, votre parti, parlé de référendum. Pour donner le sentiment à ces Français qui ne se sentent pas représentés, y compris par des élus dont vous êtes, qu'ils peuvent participer au débat public. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose de fort là-dessus ? Le référendum est une piste. Le référendum d'initiative populaire, il avait été introduit dans la Constitution par Nicolas Sarkozy. On ne l'a jamais utilisé. Je crois qu'il faut le faire. Il faudra y recourir beaucoup plus. Mais le lien, il doit être permanent. On a un gouvernement et on a un pouvoir de technocrate. couper de la réalité des Français. Il ne faut pas mépriser le politique. Le politique, c'est l'élection. Et l'élection, c'est le peuple. Quand on méprise le peuple, quand on est gouverné par des technocrates, on voit ce qu'il arrive. C'est-à-dire une forme d'incapacité à entendre le pays. Il faudrait une mesure forte sur la technostructure, la technocratie, sur l'organisation des responsabilités. C'est la question que je vous pose. Ça fait des années qu'on dit la même chose. Il y a des violences, il faut en tirer des leçons. Sur l'organisation du pouvoir, vous ne dites rien. Un référendum... Il faut de l'écoute. Il faut de l'écoute et pas du mépris. Aujourd'hui, c'est le mépris qui gouverne. Christophe Castaner et l'État ont démontré leur incapacité à gérer avec efficacité les violences intolérables commises hier à Paris. Ça, c'était vous. La semaine dernière. La semaine dernière, vous rediriez la même chose ? Ou est-ce qu'il y a eu du mieux dans la gestion de l'ordre public ? C'est mieux que si c'était pire. Mais on nous avait annoncé des morts, on nous avait annoncé une forme de guerre civile. On voit que le bilan n'est pas glorieux, néanmoins. On voit qu'aujourd'hui, c'est la maire de Paris qui l'a dit, mais dans des villes comme Bordeaux, ça a été très violent, qu'il y a eu plus de dégâts, plus répartis. Le 1er décembre, le symbole, c'était l'arc de triomphe. Il y a eu des erreurs, et Christophe Castaner les a reconnus, des fautes majeures en matière de maintien de l'ordre. Là, on a écouté un peu plus les policiers. On était dans des ordres absurdes donnés par le ministre, notamment cette fanzone aux Champs-Elysées, qui a fait que les forces mobiles, et comme leur nom l'indique, doivent bouger, étaient statiques. Oui, mais vous m'avez posé des questions. Oui, j'entends bien, mais la question, c'était sur le bilan de ce week-end. Est-ce que vous diriez que le bilan était plus positif en termes de maintien de l'ordre ? On ne va pas refaire le... Le bilan, il est inquiétant. Il y a des commerces saccagés, il y a une activité économique qui est en péril. Donc il faut que l'ordre revienne dans le pays, et pour cela, il faut de l'apaisement dans le discours et des mesures dans les actes. Un mot sur le pacte de Marrakech. Le gouvernement belge se retrouve fragilisé par le pacte de Marrakech. C'est un pacte de l'ONU sur les migrants qui est devenu un sujet qu'on retrouve notamment sur les forums des Gilets jaunes. Vous avez dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas que la France le signe. Visiblement, elle va le faire. C'est un scandale démocratique, je le dis. Vous parliez du lien avec la France, avec le peuple, du gouvernement. Aujourd'hui, on engage la France dans un texte majeur qui va, à terme, enlever des prérogatives de souveraineté. Contrairement à ce qu'on nous dit. Oui, contrairement à ce qu'on nous dit parce qu'on nous dit mais ça ne sert à rien. Il y a des mauvaises mesures, notamment les mêmes droits sociaux pour les migrants que pour les nationaux. Mais on nous dit oui, il y a ces mauvaises mesures mais ce n'est pas contraignant. Donc, si c'est dangereux et que si ça ne sert à rien, pourquoi on le signe ? Un tiers des pays européens ont refusé de le signer et la France, sous la signature d'un obscur secrétaire d'État, va engager notre nation. Un tiers des pays européens refusent de le signer. Le gouvernement belge vient de tomber. En France, on a légiféré la semaine dernière sur la fessée et on ne veut pas un débat au Parlement sur les questions migratoires. On va sanctionner les journalistes, vous peut-être demain, si vous critiquez les politiques migratoires. Ce qui se passe est un véritable scandale démocratique et personne, aujourd'hui, ne réagit au sein du gouvernement à la demande de l'opposition d'avoir un vrai débat, un vrai débat devant le pays et un vrai débat à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Merci.